Hey bonjour à tous, c'est ça pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui petit unboxing, unboxing rapide d'un jeu qui est actuellement sur Kickstarter et il s'agit de Heater de chez Pink Flamingo. Je les remercie vraiment au passage de m'avoir envoyé un exemplaire histoire de pouvoir vous faire découvrir tout cela. Heater c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des mages qui vont envoyer leur minion au combat dans une arène et le but va simplement être de devenir le meilleur. Vous allez pour ça sur la table de jeu jouer une partie de Tic Tac Toe. Et oui, appelez-le comme vous voulez, Tic Tac Toe, Oxo, Morpion, bref, vous le nommez mais c'est bel et bien de cela qu'il va s'agir. Mais attention parce qu'au-dessus des règles de base, vous avez toute une série de subtilités qui sont rajoutées histoire de pouvoir donner de la consistance et histoire surtout d'avoir un jeu qui soit vraiment intéressant. Bref, trêve de blabla, on va donc tout de suite commencer l'unboxing. On va donc ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'elle contient et comme je vous disais en introduction, ne vous attendez pas à trouver des tonnes et des tonnes de matériel et étant donné qu'on est bel et bien et vous allez le constater par vous-même sur un Tic Tac Toe sous stéroïde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va remplacer dans la grille les deux marques que l'on fait normalement, donc la croix et le cercle, par des cartes. Donc à la place de dessiner les deux symboles, vous allez poser des cartes et forcément, au-dessus de tout ça, ils ont rajouté toute une série de subtilités que l'on va voir tout de suite, sans entrer dans les détails, mais on va déjà pouvoir avoir une belle vision du jeu. Manuel, avec une introduction tout d'abord, comme d'habitude, et on a ici les prémices, donc comment placer les cartes. Les cartes doivent être toujours adjacentes, donc lorsque vous posez une carte, elle doit être adjacente à une autre carte et ça peut être de manière diagonale. Comme je vous le disais, Tic Tac Toe oblige, le but du jeu, c'est quoi ? C'est de former une ligne, ligne horizontale, verticale ou encore en diagonale sur une grille de 3x3 ou sur une grille de 4x4. La petite subtilité, c'est que vous allez pouvoir recouvrir les cartes de votre adversaire. Par exemple, si votre adversaire a posé une carte et que ça ne vous arrange pas, vous allez pouvoir poser une autre carte dessus, mais forcément, il y a des règles de placement. Vous allez voir que les cartes ont des valeurs et donc vous devez toujours poser une valeur supérieure. Poser une carte 2 sur une carte 1, une carte 3 sur une carte 2, une carte 4 qui est la valeur maximum sur une carte 3, 2 ou 1, je pense que vous avez compris à peu près le principe. Il y a encore d'autres subtilités qui vont venir se broder. Par exemple, on en a une première ici, c'est de mettre une carte de manière cachée. Donc vous allez cacher la valeur de la carte et lorsque votre adversaire va vouloir, s'il veut, remplacer cette carte-là, à ce moment-là, vous la retournez et vous dévoilez tout simplement la valeur. Et lors de votre partie, vous allez également pouvoir déclencher des explosions. Donc les explosions, ce sont des cartes un petit peu spéciales que l'on verra tout à l'heure qui vont permettre de déclencher des effets spéciaux pour peu que vous ayez déjà deux lignes sur le plateau. Donc à partir du moment où vous allez poser la carte qui va créer la deuxième ligne, à ce moment-là, vous allez pouvoir déclencher la carte d'explosion. On a également ici des mages. Donc vous avez toute une série de cartes de mages. Vous allez pouvoir, dans ce mode de jeu-là, choisir un mage au début de la partie et ça va vous amener un bonus. Bonus que vous ne pouvez utiliser qu'une seule et unique fois par partie. Vous avez également des élémentaires. Donc les élémentaires, c'est quoi ? C'est toute une série de cartes avec des élémentaires. Donc vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez l'air et vous avez la terre. Et ces élémentaires-là vont vous donner également des bonus. Ils sont placés sur la table. Il y en a deux et vous êtes libre de les utiliser. Aussi bien vous que votre adversaire. Et on les renouvelle en plus de ça régulièrement. Vous avez le mode tournoi qui va impliquer le plateau que l'on verra après. Et ce mode tournoi-là, ça va demander quoi ? Ça va vous demander justement de faire une seconde ligne sur un second plateau. Donc en gagnant vos parties, vous allez pouvoir placer des jetons sur un plateau d'après l'endroit où se trouve la dernière carte qui vous a permis de gagner la partie. Et ça vous demande justement de refaire un tic-tac-toe sur un plateau secondaire. Vous allez voir ça tout de suite. Et quoi qu'il en soit, les règles ne sont pas compliquées. J'insiste bien. Quel que soit le mode que vous allez choisir, les règles se utilisent excessivement rapidement. Vous voyez ici qu'on a terminé avec cette case-là. Et donc on va pouvoir placer un jeton sur le second plateau de jeu. Et le but est d'avoir de nouveau une ligne horizontale, verticale ou diagonale sur le second plateau de jeu. Des recommandations de jeu. Et ce qui est intéressant dans ces recommandations-là, c'est qu'ils nous disent que le jeu est accessible à partir de 8 ans. Mais si vous utilisez le mode tutoriel, qui est un tic-tac-toe assez traditionnel, dans lequel on va commencer à introduire d'autres règles, mais qui ne sont pas très compliquées. C'est uniquement les replaces de cartes au-dessus des autres. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez viser plus bas. Et je pense à voir à quoi ma gamine commence à jouer. Elle a 4 ans. Je pense que vous pouvez largement redescendre le niveau. Ça, je suis assez en accord avec eux. Ils parlent de 5 à 6 ans. Et je pense que c'est exactement cela que vous pouvez viser. Quoi qu'il en soit, vous pouvez réintroduire les règles au fur et à mesure. Les règles ne sont pas très compliquées. Et vous n'êtes pas obligé de jouer avec l'intégralité des règles. Vous pouvez réellement picorer ce qui vous fait plaisir. Donc on a ici tous les élémentaires que l'on va pouvoir jouer. Une description de toutes les cartes que vous avez en jeu. Et ça va ici clôturer tout simplement le manuel. Je vous dis, les règles sont excessivement simples. Il n'y a absolument aucun piège. C'est quelque chose de très facile. On a ici les fameux tokens. Donc c'est un punchboard. Et vous voyez qu'on a également un token de trou. J'y reviendrai plus tard. Mais on a ici les punchboards avec les tokens de différentes couleurs. Et ça vous permet justement de les placer sur ce plateau de jeu alternatif. Donc vous avez une grille de 4x4 ou de 3x3. D'après ce que vous allez choisir de jouer. Et on va vous demander dans ce mode de jeu là de refaire donc une seconde partie entre guillemets de tic-tac-toe en utilisant les résultats des différentes manches du jeu traditionnel pour pouvoir placer les différents tokens. Et donc refaire une ligne pour remporter la victoire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est plutôt même bien pensé. Et on a ici les fameuses cartes. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de cartes. Vous voyez également que la présentation est vraiment chouette avec le ring au milieu de la boîte. Je trouve ça plutôt bien senti. Et comme je vous le disais en introduction c'est vraiment ça qui m'a attiré dans le jeu. C'est la direction artistique. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Elle est sympathique. Elle colle bien aux plus vieux comme moi comme aux plus jeunes. Ma gamine a adoré. Donc je pense que de ce côté là c'est vraiment réussi. En plus de ça il n'y a absolument aucune violence. Toujours est-il que vous avez donc ici les cartes rouges que vous allez pouvoir poser. Donc à la place comme je vous le disais de tracer une croix ou un cercle vous allez poser une carte. Et comme je vous le disais également vous voyez que ce sont des cartes de différentes valeurs. Donc ça va vous permettre de recouvrir la carte d'un adversaire. Tout simplement. Donc ça déjà ça permet d'avoir un tic-tac-toe un petit peu plus évolué. On a ici les cartes pour le joueur bleu que je vais également vous passer très rapidement. Vous avez compris le principe je pense. Et on va avoir des cartes 1, 2, 3, 4. Tout simplement il n'y a absolument rien d'effrayant. Donc pour les mômes ça passe vraiment crème. On a les cartes d'explosion que je vais vous passer excessivement rapidement. Donc ces cartes-ci en fait vous allez en dévoiler une pendant votre partie. Et si on arrive à avoir deux lignes qui sont terminées. A ce moment là celui qui a réussi à terminer la deuxième ligne. Donc celui qui a posé la carte qui va compléter la deuxième ligne. Quelle que soit la ligne de nouveau horizontale ou verticale. Il va pouvoir activer la carte. Ce n'est pas obligatoire mais les cartes donnent des bonus. Par exemple si j'active cette carte-ci. Celui qui a une carte à cet endroit là sur la grille. Va devoir la reprendre en main. Et les deux cartes qui se trouvent ici vont être défaussées du jeu complètement. Vous avez également la possibilité de placer un trou. Qui se trouve ici. Et donc le trou une fois qu'il est sur le plateau de jeu. Tout ce qui se trouve à cet endroit là va être retiré. Et vous ne pourrez plus poser de cartes sur cette case là. Donc on a exactement la même chose ici pour une grille de 4x4. Donc ça ce sont les cartes d'explosion. Et comme je vous disais c'est encore un mode de jeu. En fait c'est une petite particule que vous allez rajouter au jeu. Et ça va vous permettre de faire évoluer justement le jeu au fur et à mesure. Et encore une fois vous pouvez vraiment picorer ce que vous voulez comme règle. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. On a les mages. C'est un autre mode de jeu. Vous avez donc le choix d'un mage en début de partie. Et ça va vous donner une capacité que vous allez pouvoir utiliser une fois par partie. Par exemple ici déplacer une carte sur le plateau de jeu. C'est quelque chose qui est intéressant. Et les mages sont double face. Donc vous avez une deuxième face avec une autre capacité spéciale. Qui sera de nouveau accessible une fois par partie. La carte qui n'est jamais qu'un doublon de la grande carte que l'on a vue. Donc la toute grande carte ici. Donc c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir placer votre token dessus. 3 par 3 ou 4 par 4. C'est bel et bien la taille de la grille. Et vous avez pour finir les cartes d'élémentaire. Donc il y en a 18 si je me souviens bien. Et ces cartes-ci vous allez en placer 2 sur le plateau de jeu. Et les joueurs vont pouvoir les utiliser pour déclencher les capacités spéciales. Ne vous inquiétez pas. Les icônes qui se trouvent ici ce n'est pas un problème. Étant donné que vous avez une liste de tous les effets dans le manuel. Donc c'est juste le temps de voir comment se passent les icônes. Et après je pense que vous aurez compris. Et qu'il n'y aura absolument plus aucun secret. Et on a donc des cartes d'élémentaire qui sont double face. Avec à chaque fois je le dis, je le répète et je le pense. A l'heure des illustrations qui ma foi sont toujours très sympathiques. On n'a rien de vraiment violent. On n'a rien de vraiment effrayant. On a des choses qui sont peut-être un petit peu plus dures. Mais c'est toujours illustré d'une manière assez enfantine. Donc ça ne pose pas spécialement de problème. Voilà, ça c'est pour toutes les cartes que vous allez trouver. Et je vous rappelle rapidement le principe. Vous allez devoir faire une partie de tic-tac-toe tout à fait traditionnelle. Mais à la place de tracer des valeurs sur une grille, vous allez devoir déposer des cartes. Des cartes d'une certaine couleur qui correspondent à la couleur que vous avez choisie. Qui vont remplacer les traditionnelles X et O. Avec la subtilité que ces cartes-là vont pouvoir au cours de la partie être remplacées. Attention parce qu'une fois qu'une de vos cartes a été remplacée, vous pouvez encore la remplacer. Donc vous pouvez jouer à la surenchère. Ça ne pose absolument aucun problème. Forcément le jeu va s'arrêter quand vous ne saurez plus placer de cartes. Quand il n'y aura plus de cartes à placer à ce moment-là, la partie se clôture. Et on fait les comptes. Soit il y a quelqu'un qui a gagné et la partie s'est arrêtée plus tôt. Puisqu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire une ligne. Soit une fois que la partie est terminée, on va faire les comptes. Et les comptes en fait, ça va être tout simplement de faire le compte de ce qui se trouve sur le plateau de jeu. Et on a donc ici terminé notre unboxing. J'espère que vous avez aimé tout ça. J'espère que vous avez aimé cet unboxing. J'espère que vous avez aimé découvrir tout simplement ce jeu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, un like et un commentaire. Les likes et les commentaires, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, surtout si vous passez souvent sur la chaîne sans être abonné. Ça vous prendra juste 5 secondes. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous jugez qu'elle peut illustrer un de vos propos. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté des réseaux sociaux Facebook et Instagram et faire tout ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux. Moi, en tout cas, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jets de dés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501